Merci d'être avec nous et de nous suivre chaque jour sur Zéro Honnête TV, toute l'actualité high-tech. Et c'est à New York qu'Acer a décidé de présenter ses nouveautés PC. Acer qui a bien compris qu'il fallait maintenant miser tout sur la mobilité, le marché du PC est en baisse. Alors bien évidemment il faut le compenser avec des appareils, on va dire, beaucoup plus mobiles et surtout qui peuvent se transformer à la fois en PC ou en tablette. Acer aussi qui mise sur les objets connectés, revue détail de ces nouveautés tout de suite. Et on commence par le Switch 10, le voici, première nouveauté signée Acer. Donc là on se retrouve avec un petit PC sous Windows 8, avec écran tactile bien sûr. Windows 8.1, particularité de ce PC, vous savez que c'est très à la mode en ce moment. On peut enlever l'écran et ça devient une vraie petite tablette. Voilà, en fait toute la technologie est dans l'écran. Là vous n'avez simplement que le clavier et une batterie. Donc autre particularité c'est qu'on peut le retourner, l'écran, et en fait le pluguer mais à l'envers. Alors vous allez me dire à quoi ça sert ? Eh bien ça sert à transformer votre PC en mode tente. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle en fait, c'est le mode tente. Voilà, ça peut être sympa pour regarder un film par exemple. Ça sort dans les semaines qui viennent. Ce petit PC a un prix assez intéressant puisqu'il sera vendu à 349 euros. Il tourne sous un processeur en fait Intel, de modèle Atom. C'est véritablement l'entrée de gamme de chez Intel. Donc ne vous attendez pas à pouvoir faire tourner les jeux de dernière génération avec ce genre d'appareil. Alors Acer l'a bien compris, il faut maintenant miser tout sur la mobilité. C'est le cas aussi avec ces tablettes. Nouveau modèle, il s'agit de la One Set de chez Acer. A un prix véritablement très agressif puisqu'elle sera vendue 139 euros. Alors pour ce prix là vous avez un écran de 7 pouces qui est en IPS, qui est HD. Qui est animé par un processeur Intel. Voilà on voit qu'Intel commence à véritablement creuser son sillon dans le domaine des tablettes sous Android. 1 giga de mémoire et puis après vous avez pour tout ce qui est du stockage entre 8 ou 16 gigas. Et une autonomie de 7 heures. Deux caméras, une ici qui est véritablement une caméra d'entrée de gamme. C'est une caméra VGA et puis de l'autre côté vous avez une caméra de 2 mégapixels. Il faut dire que pour ce prix là, donc 139 euros, on a quand même une tablette relativement complète. Mais avec des spécificités techniques qui vont être on va dire moyenne gamme. Mais en fait finalement la nouveauté bluffante, le petit truc waouh présenté ici par Acer, et bien ce n'est pas du hardware, c'est plutôt du software. Et ça s'appelle Acer Xtend. Vous avez un smartphone Android Acer et vous avez un PC, et bien vous allez pouvoir interagir entre les deux sans fil. Comment ça marche ? Et bien en fait Acer a développé une technologie qui va vous permettre d'afficher le contenu de votre smartphone sans fil sur votre PC. Alors ça existe déjà chez Samsung, mais là la particularité de Acer c'est que ça marche sans fil, alors qu'avec Samsung il faut brancher votre smartphone sur le port USB de votre ordi. Autre particularité c'est que lorsque vous allez approcher votre smartphone de votre PC, à une certaine distance, et bien votre PC va le détecter et automatiquement va afficher l'écran de votre smartphone. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Et bien vous allez pouvoir interagir entre les deux. Par exemple vous avez un fichier sur votre smartphone que vous voulez faire apparaître sur votre PC, et bien vous allez pouvoir faire un glisser-déplacer tout simple. Vous allez pouvoir écrire aussi des messages, Whatsapp ou SMS, non pas depuis l'écran de votre smartphone, mais tout simplement depuis le clavier. Ça c'est pratique si vous devez écrire des mails et les envoyer depuis votre smartphone. Autre particularité, YouTube. Vous êtes en train de regarder une vidéo sur votre smartphone, et bien là, en la partageant, en appuyant sur la petite application Acer Xtend, elle va s'afficher automatiquement depuis votre PC. Alors ça ne marchera qu'à partir de certains smartphones haut de gamme qui vont sortir dans les semaines qui viennent, smartphones haut de gamme Acer, mais l'avantage c'est que ça fonctionnera si vous avez un PC Acer, mais aussi un PC d'une autre marque. Là il n'y a pas de problème, ça sera universel. La nouveauté c'est qu'Acer se lance aussi du côté des objets connectés avec le Leap. Le voici, ce petit bracelet connecté. Alors il ressemble un petit peu à tous les bracelets connectés qui ont pu être annoncés par différentes marques ces derniers mois. Particularité, il n'a pas de bouton, son écran est véritablement tactile. Sa particularité bien évidemment, il va faire comme tout ce que fait les bracelets connectés, c'est-à-dire que vous allez pouvoir traquer à la fois vos pas dans la journée, calculer le nombre de calories, il va pouvoir aussi surveiller et analyser votre sommeil. Il va se connecter à votre smartphone, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir les SMS que vous recevez sur votre smartphone qui vont pouvoir s'afficher sur l'écran, le petit écran de ce bracelet, et puis aussi être notifié des appels. Alors vous ne pourrez pas décrocher depuis ce bracelet, mais vous aurez un petit message qui vous signifiera que vous avez un appel qui est en train d'arriver. On ne sait pas quand ça sort en France, on ne sait même pas si ça va sortir en France, puisque ce bracelet est un test en fait pour Acer du côté des objets connectés, donc peut-être que ça sortira en Europe. On n'a pas encore la certitude et on n'a pas encore le prix non plus. Voilà pour ces nouveautés Acer qui ont été présentées ici même à New York. Christopher Siminelli, on a l'impression malgré tout qu'Acer est un peu en panne dans le domaine de l'innovation, non ? Oui c'est vrai, on avait toute une série de produits lancés par Acer, donc des PC portables, des tout-en-un, des tablettes, etc. Le petit plus c'était le bracelet connecté, mais bon, là comme ça on ne voit pas vraiment ce qu'il fait de plus. Un smartphone, et clairement le sentiment qui prédomine c'est ça. Où est l'innovation ? Où est l'effet wow qu'on attend ? C'est vrai qu'on est très difficile. Voilà, on est un peu sur notre faim. L'innovation vient peut-être du prix. On a vu, il y a des tablettes à 130, 140 euros. C'est peut-être ça l'innovation finalement chez Acer ? Oui effectivement, on est amené à penser ça. C'est une innovation en soi, de maintenir des prix aussi bas pour des produits qui ne sont quand même pas des produits hyper bas de gamme. Donc peut-être que l'innovation, la vraie innovation, c'est le prix chez Acer. Et puis on devient de plus en plus exigeant en matière d'innovation, on en veut toujours plus, ce n'est pas facile. On a été très gâtés ces dernières années, et c'est très difficile aujourd'hui de nous contenter. Mais bon, chacun a son boulot. Voilà, Zéro Net TV, depuis New York avec ses nouveautés Acer. Et on se retrouve bien évidemment très vite. Merci de nous suivre.